Bonjour à tous et bienvenue sur Osmosis. Et aujourd'hui on va parler d'un jeu qui fleure bon la fin des années 90. Obscure est un jeu de survie horrifique sorti le 1er octobre 2004 en Europe et un an plus tard en Amérique du Nord sur PS2, Xbox et PC. Le jeu nous propulse dans le lycée fictif de Leafmore High qui remplit à peu près toutes les cases du bingo lycée de Teen Movies. La cour d'enceinte avec le drapeau américain, les rangées de casiers, la sonnerie. Concernant la coop, le studio a clairement bossé son sujet et les mécaniques de jeu se prétend très bien en session à plusieurs. Et on saluera encore une fois l'ajout de plans d'évasion spécialement conçu pour le multijoueur. Alors non c'était plutôt réfléchi, ça faisait plusieurs mois qu'on avait discuté du fait qu'on voulait parler de jeux vidéo sur Youtube. Le jeu bio-coop. Coop, oui. Le co-op sur Youtube parce que de notre côté nous on trouvait, on est joueur naturellement tous les deux et on trouvait pas forcément des critiques concrètes de la coop dans les jeux. Et du coup ça nous titillait, il y avait des gens, moi j'avais des amis autour de moi qui avaient lancé leur chaîne sur d'autres sujets. Et on en parlait, on en parlait depuis plusieurs mois et voilà, c'est après avoir déménagé à Lyon pour s'en lancer. Dans le concept global de la chaîne, ça reste toujours de la critique de jeu co-op sans out-tient. Dans les détails, oui. Par exemple au début de la chaîne, vu qu'on avait tout de suite prévu de faire une vidéo par mois. Mais on s'est rendu compte qu'au début, si tu as une chaîne avec une ou deux vidéos au cours de quelques mois, c'est pas forcément l'idéal en termes de référencement. Donc on a par exemple, on a mis des let's play. En fait, au début par exemple des let's play classiques, on joue tous les deux au jeu. Et puis au niveau de... À part la toute première vidéo, le fait de parler de la culture, des sciences, on parlait de relier le jeu vidéo toujours à quelque chose de plus global. Ça, ça nous est venu dès la deuxième vidéo. La première vidéo, on était vraiment resté que sur le jeu pour le coup. C'était mon parenthèse. En fait, la première vidéo, elle ne ressemble pas du tout. Ouais, c'est le pilote de la chaîne. Mais bon, tu sais, c'est genre de... Quand tu as une chaîne, la première vidéo, c'est la que tu ne regardes plus jamais de toute la vie. Donc voilà. Mais dans le concept, non, ça reste toujours de parler de la co-op dans des jeux vidéo. Ça s'est pas passé. Il n'y a pas eu d'évolution. Il n'y a pas eu d'évolution. On est toujours sur... On est sur le même matériel depuis le début. Donc moi, j'avais mon appareil photo, mon réflexe, que j'avais déjà depuis quelques années. Donc le pauvre, il commence à vieillir. Et c'est toujours lui qu'on utilise. C'est un réflexe ? C'est un réflexe. Et on a acheté un trépied et des lumières quand on a lancé la chaîne. Quand on a lancé la chaîne, ouais. Et on est toujours sur... Et des micro-cravates et un enregistré. On est très loin d'en vivre. On arrive à gagner un peu d'argent grâce à nos tipeurs tous les mois. Mais qui sont ouf. Ouais, non. Parce que... Mais en vivre, c'est impossible. Surtout qu'on est deux. Donc il faudrait qu'on... Ouais, en plus, il faudrait qu'on double. Parce qu'on doit gagner quelqu'un. Boucher, oui. Déjà, on va voir le plastique. Tout notre entourage, on va contacter. Ensuite, on a trouvé assez vite des communautés, en fait, de vidéastes qui démarrent, justement, qui se lancent. Je pense à... C'est Entrée Youtubeur, c'est ça ? Entrée Youtubeur, ouais. Des forums de critiques, en fait, de vidéastes qui débutent et qui vont critiquer les chaînes les uns des autres. Donc c'est très intéressant parce que nous, on critique le contenu d'un autre. Objectivement. Et à l'inverse, on va se faire critiquer. Et ça, c'était un exercice vraiment très intéressant. C'était pas en mode pub sauvage. Ouais, va voir ma chaîne. Exactement, voilà. On était vraiment sûr. Il existe toujours, d'ailleurs. Quelque chose vraiment, voilà. Un aspect communautaire et bienveillant, on va dire. Exactement. Et d'ailleurs, les gens ne pouvaient pas poster leur chaîne avant d'avoir critiqué. Donc c'était vraiment très carré. Et ça permettait bien d'avoir des retours sur ce qu'on faisait, en fait. Et il y en a les critiques. Après, il y a eu les réseaux sociaux. On sait qu'il y a une page Facebook. On a fait un compte Twitter. Communication sur internet. Voilà. De fil en aiguille, on s'est construit une petite... Un petit réseau. Et il y a eu Udeo. Et Udeo, ça a été vraiment le déclic. J'arrête de nous mettre en contact avec d'autres tueurs. Ils sont vraiment excellents. Et voilà. Et voilà. De fil en aiguille, en fait, on va augmenter un petit peu le réseau. C'est ça. De raison. En clément. Voilà. Les vidéastes lyonnais sont cool. Les vidéastes lyonnais sont cool. Les vidéastes lyonnais sont cool, clairement. Et comme on n'est pas beaucoup, je trouve, j'ai l'impression, on est assez peu nombreux. Du coup, on se retrouve assez vite. On va au même salon. On est en contact assez vite. Il y a une petite communauté de vidéastes lyonnais qui est vraiment sympa, bienveillante. Bienveillante, c'est bien. Ouais, et cool. Moi, non. Camille. Moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que j'avais quelques connaissances qui avaient lancé leur chaîne YouTube. En fait, moi, avant YouTube, je voyais ça vraiment comme quelque chose pour les vraiment jeunes, genre les lycéens ou les très jeunes adultes. Et en fait, j'ai des contacts à moi qui sont lancés sur YouTube. Et là, je me suis dit, ouais, mais non, on va faire quelque chose vraiment de... Et j'ai découvert en même temps, il y a eu la ville des vulgarisateurs, donc des gens qui faisaient vraiment de contenu sérieux et qui n'avaient pas 18 ans. Donc, il y a eu vraiment une émulsion comme ça de contenu qualitatif et sérieux et par des personnes d'un âge plus avancé que ce que je parlais. Donc, oui, j'ai eu ces personnes-là qui se sont lancées et qui m'ont un peu influencée, un peu motivée. Yudéo. 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 Play Azur. Play Azur, ouais. Le Play Azur Festival. Grâce à Yudéo, en fait, ils nous ont invité, en fait, avec tout plein d'autres vidéastes qui étaient géniaux. Et du coup, on a pu rencontrer, effectivement, plein de gens comme ça qui étaient formidables. Et les historiques aussi. Les historiques, oui. Les historiques de Montbazon. Yudéo. 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 Et lesATORS? Yudéo. 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 On fait partie de notre communauté, réseaux, en fait, de vidéastes. Et… Yudéo. Voila, clairement. On sent légitime, entre guillemets. Oui, je pense que oui. Et elle est cool. Aujourd'hui, oui, carrément. Vu qu'ils sont cool, on a vraiment j'ai eu besoin de se poser la question au moment de comment on va aller. Les gens sont cool, ils sont bienveillants, ils sont naturellement... Mature, plutôt mature. Plus tôt mature. Et voilà, c'est ça. Le savoir-vivre et tout. On n'a jamais eu de problème. On essaie de communiquer au maximum avec eux, de répondre quand ils nous posent des questions, de répondre aux commentaires sur nos vidéos, etc. C'est très important. La réponse qui vient naturellement, c'est oui. Il faut y aller. Au pire, on apprend sur le tard. Au pire, on se prépare à l'avance. En fait, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont préférer apprendre sur le tas, qui vont avoir besoin de commencer pour affiner le concept. Il y a des gens, c'est l'inverse. Ils vont avoir besoin de bien se préparer, d'avoir toute leur lumière, d'avoir tout leur setup, machin. Une fois que tu te sens prêt, vas-y. Voilà. Il faut se lancer. Il ne faut pas hésiter. Ne pas avoir peur de... Ne pas avoir peur du monde. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui font déjà ce que je fais. Je pense que c'est impossible de faire exactement la même chose que tu as gardé. À part vraiment si tu parles sur du plagiat, si tu as envie vraiment de plagier, pour plagier. Mais sinon, même si tu veux parler d'un sujet qui a été abordé dans 12 milliards de chaînes par an, c'est pas grave, tu vas le faire à ta source. Ce ne sera pas pareil. Ce sera ta vidéo, tes vidéos, ta chaîne. Donc, il faut se lancer. Il nous manquait une lumière et j'ai mal géré mon étalonnage après en post-production. Et du coup, nos premières vidéos sont vraiment... Je trouve, moi, qu'elles ont une lumière vraiment moche. Et en plus, on voit à chaque vidéo que je suis en train de chercher la bonne lumière. Donc, c'est ce que je disais à la réponse d'avant. On va détester cette première vidéo. Ben voilà, moi, c'est ça l'erreur que j'avais faite. Moi, c'est le micro. Il faut investir dès le début dans un micro sympa pour avoir une qualité de son. Ils ne sont pas forcément obligés de crasher dans un micro à 300 boules, un Blue Yeti ou quoi que ce soit. Non, un micro bien, même un petit micro-cravate à 20 balles, ça fait l'affaire. Autant, je pense que les vidéos, en termes vraiment visuels, si ce n'est pas terrible en termes de qualité, etc., ça passe. Par contre, si le son est dégueulasse, si ça crachote, si la qualité n'est pas là, pour moi, c'est régulitoire. Il y a des vidéos où je les regarde, je commence à regarder. Si je vois que le son est dégueu, j'arrête. Donc, investir dans un micro sympa. Quelle est-elle ? Quelle est la possibilité ? La réveille de Révis ? Oui. Tout de suite investir les forums dont je parlais au début et demander des conseils. Tout de suite chercher, se présenter, ouvrir la communication, ouvrir la conversation avec les gens sur Internet. C'est très utile pour soi, pour son travail et aussi on se fait remarquer en tant que vidéaste et ça aide à la création d'une communauté. Donc ne pas hésiter à communiquer, poser des questions, demander des conseils et ça on l'a fait je pense dès le début et c'était bien.